Bonjour à tous, alors on va prendre le micro puisque cette intervention est enregistrée et que du coup on a un système qui permet d'enregistrer également le flux du micro. Donc bienvenue à tous, bienvenue à l'OZEO pour cette présentation de l'Actech Data Challenge. Donc on est une équipe qui est composée de personnes de l'université d'Angers, donc David Rousseau, Benjamin Rasti, ensuite on a des personnes de l'ESA, alors une personne qui est Mario Calavacielo, qui n'a pas pu venir ce matin, et puis donc trois personnes de l'OZEO, donc il y a Thabien, Ladi et puis moi-même. Donc cette initiative a germé depuis quelques mois, c'est quelque chose qui est assez récent, et donc il y a une envie de collaborer autour de projets autour de l'agriculture, de l'acronomie, et donc le challenge à l'MRG, donc l'Actech Data Challenge. L'objectif, c'est quoi ? Alors peut-être qu'on va s'écarter... L'objectif, c'est de trouver un moyen pour que vous puissiez vous amuser, et puis d'utiliser à l'info aussi des technologies qui sont modernes de traitement automatisé d'informations, que vous choisirez en fonction de vos parcours, de ce que vous savez, ce que vous allez apprendre aussi, puisque vous avez la possibilité de vous former dans ce challenge, avec un contexte qui est assez particulier, puisque vous allez avoir plusieurs acteurs, comme vous l'avez vu sur la place d'Angers, et dans un domaine qui est en plein développement autour de l'agriculture connectée, qui est connectée, Smart Agrique. Ce challenge, comment est-ce qu'il va se dérouler ? Donc le lancement officiel, c'est le 22 novembre, on est en pleine semaine de la Connected Week, donc c'est la semaine connectée actuellement sur Angers, il y a plein d'événements qui se passent autour de cette Connected Week, et donc on a voulu démarrer ce challenge, cette semaine-là. Vous allez avoir ensuite un mois et demi pour travailler sur la problématique, l'objectif, c'est que vous puissiez réfléchir à votre algorithme, pour pouvoir ensuite proposer la meilleure solution, qui sera la plus performante. Ensuite, vous allez soumettre vos résultats sur la plateforme, ça avant janvier, juste après les fêtes de fin d'année, vous avez encore un petit peu de temps pour soumettre votre proposition, et à partir de là, on va analyser vos résultats, et on ouvrira également la plateforme pour que toutes les personnes qui veulent du monde entier faire ce challenge puissent également tester eux-mêmes leurs propres algorithmes. Et donc, nous, nous évaluerons l'ensemble des résultats qui seront soumis au 6 janvier, et nous ferons la remise de prix lors du salon CIVAL, qui est un salon orienté justement autour de l'agriculture, qui a lieu sur Angers, donc sur 3 jours. Nous avons déjà réservé le jeudi après-midi pour cette remise de prix. Et l'objectif, c'est que ce challenge puisse éventuellement continuer, pour ceux qui souhaitent améliorer un peu leurs algorithmes, et puis qu'ils puissent en septembre éventuellement faire carrément une soumission, une proposition dans un congrès qui fait ce genre de choses, de traitement de données automatisées. Donc ça, c'est le fil conducteur. Nous, pour l'instant, on est tout au début. Et voilà, vous êtes en plein parcours de formation. Et votre objectif, ça va être de continuer à apprendre plein de choses. Alors souvent, ce qui motive, c'est qu'est-ce qu'on gagne. Donc, bien évidemment, pour ceux qui font ça dans le cadre pédagogique, vous avez une note, souvent. Donc c'est déjà une belle récompense d'avoir une bonne note. Une ligne sur le CV, effectivement, faire un challenge comme ça, c'est montrer aussi que vous êtes partie prenante d'actions innovantes, et que vous êtes capable aussi de vous démarquer via éventuellement une performance que vous pourriez faire. Également, le jeudi après-midi, lors du salon Cival, lors de la remise de prix, on a prévu un cocktail sur lequel vous êtes tous conviés. Quel que soit votre résultat, vous êtes les bienvenus pour assister à cette remise de prix. Donc ça sera un jeudi après-midi, donc réservez-le dès maintenant. En tant qu'étudiant, normalement, vous avez le jeudi après-midi libre. Donc, pour ceux qui gagneront des choses, bien évidemment, c'est mieux d'être présent. Et puis, pour ceux qui seraient un petit peu sur un classement en dessous, venez quand même, parce que ça sera sympa quand même aussi d'applaudir vos camarades, de prendre un verre tous ensemble. Et on aura une vision un petit peu globale de ce challenge qui sera présenté par un de nos partenaires. Le sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder la vidéo, ou tu veux venir dire quelques mots ? Non, on peut regarder la vidéo. On va vous présenter en détail. Ali Hamad, qui est actuellement doctorant à l'Université d'Angers, et qui a travaillé comme ingénieur sur le projet qui a produit les données sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Alors, on peut lancer le... Donc, on a déjà dit les logos. Donc, c'est sûr que ce thème de AGTEC, il est en lien avec l'ancrage à la fois du territoire, je veux dire des Pays de la Noire, qui est lié à une activité importante en agroalimentaire, et en agriculture, et donc, dont on trouve le relais dans un certain nombre de formations, que ce soit le Zéro, l'ESA, l'Université d'Angers, avec la présence d'un centre INRA, parce qu'il y a au total 22 centres INRA en France, dont à Angers. Alors, la thématique, elle est liée à la lutte pour la réduction des produits phytosanitaires, que ce soit dans le domaine urbain, pour l'agriculture. Vous avez tous entendu parler du glyphosate et des débats qu'il y avait autour de ça, et ça ne concerne pas uniquement les biologistes, mais aussi les ingénieurs comme vous, qui ont lié aux sciences des données ou de l'électronique. Il y a par exemple le ministère qui organise un challenge d'agriculture, un challenge de robotique, pour faire du désherbage automatique, donc sans usage de produits phytosanitaires. Et il se trouve que donc là, les données sur lesquelles vous allez travailler sont issues d'un robot qui est développé par la société CITIA, qui participera lors de la remise des prix, enfin, c'est elle qui remettra le prix au vainqueur, et donc qui a développé ce robot, et c'est sur ce robot que, Ali, tu as travaillé. Est-ce que tu veux dire un mot ? Oui, bonjour tout le monde. Donc, le robot Pumagri, c'est une plateforme universelle mobile pour l'agriculture. C'est un robot autonome pour faire le désherbage, le binage dans le champ de culture. Donc, le but principal, c'est, comme David l'a dit, c'est la réduction d'utilisation des produits chimiques. Ce robot, tout est autonome, donc, il se déplace dans le champ, et après, il y a des systèmes de division, les systèmes embarqués, il y a encore des systèmes basés sur le machine learning pour faire la détection des mauvaises herbes dans les différents types de cultures, même dans les champs de vignes encore. Merci. OK. Donc, les données sur lesquelles on va travailler, c'est des données qui sont compliquées. D'habitude, la détection des mauvaises herbes dans les champs, ça se fait à ce stade-là de développement, puisque les mauvaises herbes ont la capacité, finalement, à croître rapidement et à occuper le terrain, à prendre la lumière. Donc, il existe un certain nombre d'algorithmes qui sont effectivement déjà efficaces pour ce type de densité de culture dans laquelle on a un bon contraste entre le sol et la mauvaise herbe, entre le sol et les cultures. On nous propose de travailler sur des données pour lesquelles vous avez une culture dense, ici la mâche, au sein desquelles on va trouver ces mauvaises herbes. Donc, est-ce qu'on peut, à ce stade-là, qui est un petit peu tardif, faire cette détection ? Alors, la tâche qu'on va vous donner, c'est une tâche de classification binaire. On va s'attaquer à ce problème à l'échelle d'un patch. On pourrait traiter l'image dans sa totalité, l'image qu'on vient de voir dans le slide d'avant, dans sa totalité. Là, on va s'attaquer à des petites imagettes. Alors, il faut que tu reviennes un tout petit peu avant. Donc, l'idée, ça va être que vous allez devoir dire sur un jeu de patch qui a été pré-découpé au sein de ces grandes images, si on est sur un patch de mauvaise herbe ou sur un patch de mâche. Donc, c'est une classification qu'on appelle binaire. Il n'y a que deux classes. Contrairement à l'exemple qu'on vous a donné dans la vidéo de Pageman, qui est visible sur le site web, où on donne l'exemple de la reconnaissance de chiffres, où on a 10 classes, des chiffres de 0 à 9. Là, c'est le même type de tâche, mais avec une classification binaire sur ce type de contenu. Alors, pour rappeler ce que c'est une classification supervisée, vous avez des images qui sont labellisées. Donc là, les images sont labellisées en weed et plantes, mauvaise herbe ou mâche. Vous allez devoir extraire des nombres de ces images et puis les représenter, par exemple, dans un espace multidimensionnel. Et quand une nouvelle instance qui ne faisait pas partie de la base d'apprentissage arrive, on extrait sur la même base de nombres et puis, en fonction de la proximité aux images qui étaient labellisées dans la base d'apprentissage, on va lui attribuer une classe. Alors, peut-être une pause ici. Ici, vous voyez que, historiquement, ces nombres-là étaient choisis par des experts et aujourd'hui, de plus en plus, on fait appel aux techniques dites d'apprentissage profond dans laquelle cette base de décomposition va être trouvée par la machine elle-même. Et donc, on vous a donné du matériau, le code et vidéo pour tester, si vous le souhaitez, ces méthodes. Voilà pour ça. Donc, la vue globale de ce que vous allez avoir à faire, on va rentrer dans le détail après de comment faire une soumission, etc. avec Pageman. Ça va être d'extraire, les patches ont déjà été extraits, vous allez extraire des nombres où la machine va le faire pour vous. Vous allez entraîner cette machine et puis, une fois qu'elle sera entraînée, vous allez pouvoir prédire sur le jeu de validation ou le jeu de test qu'on met à votre disposition pour dire si tel ou tel patch va être classé dans la classe herbe ou dans la classe mâche. Donc, on ne reconstituera pas forcément l'image dans sa totalité-là, vous aurez un score, sachant que nous, on a déjà labellisé ces images et donc, vous allez pouvoir comparer à cette vérité terrain qui a été réalisée sur les jeux sur lesquels vous devez faire cette prédiction. Donc, dans le challenge, ce qui est attendu de vous, ça va être de charger vos prédictions par patch sur le site web. Donc, on va vous montrer ça ensuite. Il y a une vidéo qui fait ceci. Et puis, parce que ce n'est pas seulement l'efficience qui compte, mais aussi la manière dont vous avez mis en œuvre vos méthodes, on vous demande de soumettre la description de votre solution dans un rapport et on va passer en revue. Tout à l'heure, Sébastien va détailler la manière dont vous allez être noté, ce qu'on attend de vous un peu plus en détail là-dessus. Donc, à la fois de l'efficience, mais aussi des idées, le détail de vos idées. Et donc, à l'efficience égale, on comparera aussi un petit peu l'originalité de votre solution. Donc, là, c'était mon slide final qui vous aie de bonne chance pour cette challenge. Donc, à ce stade, peut-être pas trop de questions. On va rentrer peut-être plus dans le détail du fonctionnement. Merci. Merci. Merci, David. Nous avons donc deux sites pour pouvoir participer à ce challenge. Donc, adtechchallenge.com et également un autre site qui est compétition.codala.org En fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les informations de description du challenge vont se situer sur ce site web, adtechchallenge.com et toute la partie soumission de votre proposition va se faire via le site Podalab qui est un site qui va gérer un certain nombre de challenges. Vous allez pouvoir faire tout un tas de challenges si ça vous intéresse de continuer un petit peu dans le domaine. Donc, ça va vous permettre de gérer, de soumettre votre solution et puis après d'avoir un score là-dessus. Alors, on va balayer rapidement le premier site web. Donc, le challenge, on va avoir une description du challenge, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Comment est-ce que vous, vous allez participer ? Donc, la première étape pour vous, ça va être de vous créer un compte sur codalab.org. Une fois que vous aurez créé ce compte sur codalab.org, vous allez compléter un formulaire, un formulaire Google, et puis, ensuite, vous allez donc rentrer vos identifiants codalab, en fait, dans ce formulaire et également votre nom. Et nous, derrière, on va valider votre participation. Donc, chacun, individuellement, vous allez créer ce compte sur codalab pour pouvoir soumettre vos propositions. Donc, ensuite, il faut récupérer les données. Donc, les données sont accessibles ici, sur le site et donc, vous allez avoir une vidéo sur comment débuter et puis, je reviendrai un petit peu plus tard. Et enfin, donc, vous allez devoir soumettre sur la plateforme codalab. que je présenterai tout à l'heure. Vos propositions. Donc, ce que, comme dans tout mon système d'apprentissage, vous allez avoir une répartition des données qui vont vous être présentées avec des données qui ont déjà une étiquette comme étant avec la bonne classification et puis d'autres sur lesquelles ça sera à vous de trouver la bonne classification. Sur le site, vous allez pouvoir faire des soumissions jusqu'au 6 janvier 2019 et pas 2018. Donc, 6 janvier 2019 à 23h. Vous aurez, vous êtes limité par personne à 6 soumissions et automatiquement, la dernière soumission est basculée comme étant la dernière proposition que vous faites. OK ? Donc, si jamais vous avez fait 5 soumissions, la sixième, qui c'est encore un test pour améliorer que finalement votre score est plus bas, du coup, c'est celle qui sera retenue. Donc, faites attention à ça, vous avez donc 6 soumissions. Et puis donc, comme l'a dit David, on va vous demander un rapport. Donc, ce rapport sera transmis aux équipes en 4 ans suivant les groupes universitaires de rattachement et donc, ça, ça sera par état de licement où vous enverrez votre rapport suivant des modalités que l'enseignant vous envisera. Et puis enfin, ça sera, ça sera, on sera rendu en janvier, ça sera l'occasion de trinquer tous ensemble lors du jeudi après-midi, lors du salon du CIVAL. Donc, vous pourrez également profiter de ce moment-là pour aller visiter également ce grand salon, sur enjeu. Sur ce site web, vous allez avoir différentes informations, donc, à la fois les données, mais aussi pour ceux qui souhaitent éventuellement en savoir plus sur le deep learning. Donc, il y a l'université d'Angers avec notamment Pêgeman Rasti qui a fait des vidéos pour pouvoir justement vulgariser le deep learning et l'utilisation du deep learning notamment avec des images. Donc, profitez de ce challenge pour ceux qui veulent en savoir plus sur le deep learning. Alors, si on met ça, ce n'est pas forcément parce qu'il faut utiliser le deep learning. Toutes les techniques traditionnelles de machine learning de classification peuvent aussi très bien fonctionner. donc, ça va être à vous de choisir aussi la manière la plus efficace de pouvoir faire un algorithme le plus parfaitement possible. Donc, ça, voilà, vous avez différentes vidéos qui vont vous permettre d'en savoir plus sur le deep learning notamment avec Pêgeman Rasti. Donc, on ne va pas passer les vidéos ici en l'occurrence mais voilà, je vous invite fortement à les regarder et elles sont très bien faites. Merci beaucoup de Pêgeman pour ce travail. Voilà, et donc les données. Une fois donc ces formalités faites, on va aller détailler un petit peu les données et puis comment soumettre une proposition. Donc, Pêgeman, je t'invite à me rejoindre pour... Le moment, je suis en anglais pour augmenter l'internationalité du défi. Donc, pour le défi, je vais parler de la plateforme dont vous pouvez vous avez vos préoccupations sur la plateforme. Donc, si vous ouvrez la CODA LAB la plateforme la plateforme la base la première c'est comme ça, s'il vous plaît, si vous dîtes la CODA LAB sur la Vous pouvez voir sur cette page, il y a un worksheet, donc si vous voulez faire des codes sur les machines dans le CodaLab, vous pouvez utiliser le worksheet. Et si vous voulez attendre à des competitions, vous devez aller à des competitions. Et vous pouvez voir plusieurs competitions, ce sont les premières competitions ici, avec différents dates et nombre de participants. La plupart d'entre eux sont pour 2017, 2016 et ainsi de suite. Certaines d'entre eux, si vous voulez un bon prix, $30,000 pour le premier BNF. Mais en tout cas, vous devez faire des utilisateurs sur le site web. Si vous n'avez pas d'utilisation, vous devez aller sur le site, vous devez aller sur le site et vous devez aller sur le site. Si vous avez un compte, vous devez aller sur le site web. Vous pouvez voir les matches. Donc, vous devez aller sur le site web. Alors, au premier page, vous devez aller sur les competitions. C'est une compétition avec des détections dans la culture. Vous pouvez cliquer sur ce site et aller sur ce site. Ou il y a un lien sur le site. Vous pouvez aller sur cette plateforme par le lien que vous voyez sur le site. Donc, c'est la plateforme que nous utilisons pour le challenge. Vous pouvez avoir l'ouverture de ce que nous expliquons sur ce challenge. Dans le tab de l'évaluation, vous verrez toutes les métriques que nous considérons pour l'évaluation. Et la phase que nous avons pour les compétitions. Nous avons deux phases de développement et la final phase. Dans le développement, vous pouvez re-sumiter vos pré-pédictions six fois pendant ce mois. Et puis, vous pouvez voir si votre modèle est bon pour cette date ou pas. Donc, vous avez six chances pour le début. Et pour la deuxième phase, vous pouvez trouver toutes les dates sur la plateforme et aussi sur le site. Pour la deuxième phase, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. La dernière phase, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. La dernière phase, vous n'avez pas à l'évaluation. Vous n'avez pas à l'évaluation. Vous n'avez pas à l'évaluation. Donc, on va voir. On va utiliser la valeur de l'évaluation. On va utiliser la valeur de l'évaluation. Pour comparer votre réaction. Avec la réaction. La réaction. La réaction. On va voir. ou que tous les prédictions sont fine et un autre est un peu de temps c'est que tous les prédictions sont wrong et aparte de ces vous aussi vous pouvez aussi un report based sur la classe que vous êtes Sébastien, David ou Fabien et la date de votre submission est le 7 janvier 2019 et nous avons expliqué que il devait être un report de 3 pages plus 1 page pour la référence et vous pouvez utiliser le CVPR le plus famous conférence dans la région et vous pouvez utiliser ce template que vous pouvez et vous pouvez l'utiliser et vous faites votre report et vous l'avez envoyé à vos professeurs ok donc c'est l'évaluation c'est la phase que vous verrez je l'ai juste changé aujourd'hui mais je l'ai changé à 20 secondes parce que je voulais montrer comment vous pouvez les résultats donc c'est la phase de développement et c'est la phase et c'est la fin et c'est la fin de la concurrence que nous allons voir pour les participants quand vous êtes enregistré et quand vous êtes à cette page vous demandez la permission donc vous devriez cliquer sur la permission vous ne voyez pas cette page pour la première fois vous devriez vous demandez la permission d'entrer à la plateforme et attendre à la challenge pour cela vous pouvez envoyer votre utilisateur ou votre e-mail à votre professeur ou votre professeur et ils vont me et je vais confirmer votre request après et quand je confirme vous allez voir cette page ok et quand vous enterz sur la plateforme vous devriez les données de ce lien et le kit de ce lien je vais expliquer ce sont les deux links 4 ok donc et pour le pour le vous suivant vous vous allez vous pour voir comment vous pouvez vous les résultats de les participants pour ne les des nous nous n'ont encore des 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 la 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 première question là nous voyons les submissions, les dates et les submissions à la page ici on a validé si vous avez des questions ou des problèmes sur la plateforme vous pouvez venir ici droit au front et le invité et aussi Sébastien, David et Fabien vous pouvez envoyer une question si vous avez des problèmes Ok, donc c'est le général description de la plateforme Donc, nous allons aller sur le site de la première ligne de l'Université d'Angers Donc, si vous cliquez sur le premier lien, vous allez aller à l'Université d'Angers Donc, pour l'université de l'Université d'Angers L'université de l'Université de l'Université d'Angers Et vous pouvez l'université de l'Université d'Angers Ok, mais de toute façon, c'est dans cette forme Ok, vous allez voir ce type de file après l'Université d'Angers Nous avons les données pour le test, nous avons les données pour le train Et nous avons les données pour le validation Ok, donc nous avons le label, le label de l'Université d'Angers Le label de l'Université d'Angers Nous avons deux labels Weeds et plantes Ok, quand vous ouvrez l'Université d'Angers Vous voyez que l'Université d'Angers L'Université d'Angers L'Université d'Angers En général, nous avons trois data files Data, data et data One solution Ok, et nous allons voir ce qu'il y a dans ces data files Dans les data files, vous verrez Le nom de l'image C'est sorted C'est sorted Que dans les images On le training Et pour les validation Nous avons le data-train solution Dans les data-pacages Ca c'est l'un des labels Ça c'est l'un des images pour une autre classe que nous avons Donc, c'est un encode Je pense que tous ceux qui connaissent, si vous ne connaissent pas, vous pouvez aussi voir les vidéos Mes vidéos sont dans la UATV Donc, nous avons les données ici Et ensuite, vous utilisez ces données pour votre modèle Le modèle que vous proposez, ou que vous utilisez, que vous adoptez Et au final, vous devriez générer deux files Validation prediction Et test prediction Based on the data That we have in the validation form And the data that we have in the test form Ok? So Your model should be capable of generating these two files And then When you have it You can You can come To the starting kit Download it And When you download it and unzip it You will see Such a disk file Ok? In the starting kit In the starting kit We have a scoring program The same program that we used for the platform To give a score To your prediction So Just Consider this here You can use it for yourself And if you want to test it Before submitting You want to test it several times You can use this scoring program It is written in python So You will see The score That That's the python code But If you don't want to test it on your system You don't need to use it Ok? And This is the Three prediction files Ok? For the train You don't need it Because You have the solution Already You have the labels Of them But The data validation That predict And the data test That predict These These are Two Files That you You need What we have In this file For example For the test We have Right now We have Zero For all the data In the test So You Your model Should predict A label For them And just Paste it here Or Consider it here Based on the Number of that So You see For example If I open the data test You will see The The first image That is Image Real test 838 That PNG The Label Of this image Should be At the First Row Here So If If Your model Predicates The first image As a Width For example Your label Should be 01 And it should be At the First row And then For the Second image Third image And so on So your predictions Should be Should be At the Second Third And fourth So These are And you will do also For the Validation So You will see The Data validation And the Data test Okay The prediction These are Two files That you should Submit On the Platform When you Do this You need the prediction And These two files Are ready You should just Zip These two I will put it here I will put it here So Just You will put it You will consider These two files That you Is after Your predictions And Change The 00 To the To your prediction Label And then Make a zip file Of These two So you can Change the name To Results For example Always 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 You should Zip These two files Together Data test Data validation If You do not This And just Sub If you These two files Always Should be submitted Together If You don't do this And for example In the development Stage Development phase You just Submit the data Validation In a zip file For the second Phase You will not Get any point Because on the second Phase It will The data test Prediction Will automatically Immigrate And your final And your final result And your final result Or final rate Will be on the Test.predict So Be careful Always You should Zip These two files Together Data test And data validation So if you got Your model If you got Do the prediction For the validation Okay And then You should Do the prediction For the test And then After that You should Zip them And when you Zip them Let me to Copy the pass You will come To the Submit And view results Okay And then We explain it That Maximum Submission Per day Is one So you can do One submission Per day And the maximum Submission Is six So you have Six Chance To improve Your model Okay And then You will If you want to Write any For example Test I will Test What You should Write a Good comment For that But anyway So you click On the Submit You will Give the Pass Of your Zip File Here It was Sample Results Submission And the Results Zip And upload it Here Okay You will see Submitting At the Beginning So And then After Some Seconds It will Go to Submitted And then It takes Time Sometimes One hour Sometimes Half an hour And so on To do The calculation And generate The score Mean score Report For you So It's Then After that It will Say that It's Escort It will change To the Escort But the platform Will do this Automatically You don't need To do this And when it's Done You will Receive an Email That Your submission Get a score And you can back And see Your score And then If you Submit Another And for example You saw that Your model Was not good As you expected And you Predict another File For example In the second day Again You will make A zip Of that And then You will come To the Submit And will Submit The new Zip file And It will add Another row It doesn't allow me To do this I think No Because it says That The maximum number Of submissions This day Have been reached So And For the next day The new results Later When you Get Your score You can You can View the score The output The lag Of output So if you have Any error On your On your models You can see This in the The lag Error lags So here It's nothing Because it's not scored Okay And then If you If you want to see The detailed result Of your Prediction And Or even if you Want to download Your submissions You can do it here Okay So At the end Of The Competition So in December With Hyper-T You have Five or Six Rows In this table And for each of them You will have A scope So And you will Realize that Is your model Good for This data Or not So I think It's Enough For For That So And I said For the Final Phase It says That it's not Started Because it will start In January But It's Automatically You get You take Your Last Submission And We will Consider it As The Final Phase So Any Questions Okay So Yeah Why Do we Limit To Six Actually It's Back Back To The Size Of Data Actually We We Don't Have We Don't Have A Big Database I Can Say If We Increase This Number To For Example A Hundred By The Several Submission You Will Realize That For The Test Validation You Have 600 Images So And Based On That We Consider This Maximum Size Submission Total Of That More No Okay Okay Thank You Thank You Big Man Yeah I see Anyway If You Have Any Questions Any Problem Regarding The Platform You Can Just Send Me Email I Will Respond Right In The Platform I Will Respond I Will Try to Respond Immédiate Il y a un alias Sur le site Algetec Vous envoyez vos questions Si vous en avez Donc c'est tous les enseignants référents et Pejman qui reçoivent cette idée Alors une fois que vous avez soumis vos données sur la plateforme CodeAlab donc il y a qu'est-ce que l'on attend en termes de livrables donc on a déjà parlé du rapport on va vous demander également les codes sources l'objectif n'est pas potentiellement de de refaire tourner votre algorithme Mais de voir un petit peu la stratégie par rapport à ce que vous avez décrit dans le rapport si effectivement c'est bien concordant On vous demande également de mettre votre modèle entraîné donc d'enregistrer votre modèle et de nous fournir donc l'ensemble dans un zip et à remettre à votre enseignant suivant la procédure qui vous décrira Donc au niveau de l'évaluation de ce challenge comment est-ce qu'on va noter ? Donc on va avoir une partie qui va être due au résultat qui va être retourné par la plateforme CodeAlab et on va avoir une autre note pour l'aspect un rapport Donc vous allez avoir une note entre 0 et puis 1 et coefficient T Donc par rapport au résultat de votre prédiction par rapport aux données de validation on a mis un coefficient de 1 par rapport au score qui va vous être retourné par la méthode MSE Au niveau des données de test on a mis un coefficient de 4 et pour le rapport on a mis un coefficient de 2 Si jamais vous ne nous rendez pas par exemple des rapports suivant les modalités qu'on vous aura transmises s'il manque dans le zip des informations et bien vous avez des pénalités qui forcément vous feront descendre dans le classement Donc sur un rapport on a noté un certain nombre de critères On peut commencer par la dernière qui est la plus facile C'est tout ce qui est formes Donc si vous ne respectez pas les 3 pages en plus vous avez une autre page pour les références Donc 3 pages de corps de documents Voilà vous avez derrière une grille de questions sur le côté Et après sur l'aspect contenu Donc on veut retrouver l'ensemble de ces parties là qui sont décrites sur la gauche Sur ces parties là Donc on va retrouver la description de la problématique et de l'intérêt Voir si vous avez bien compris la problématique dans laquelle se passe ce Data Set Challenge Les données sur lesquelles vous travaillez En fonction de ce que vous nous mettez on va graduer notre note Donc à vous de voir si vous avez envie d'avoir un 0, d'un 1 ou un 2 De mettre les informations correspondantes de manière synthétique bien évidemment Ensuite on a la description de la technique d'apprentissage et de la stratégie d'apprentissage Donc par votre analyse des problématiques Donc en fonction de ce que vous mettez pareil On va hiérarchiser s'il y a des choses ou il n'y a pas de choses etc On va voir la description du modèle d'un point de vue plutôt technique Si vous nous faites une description ou pas du modèle de la stratégie que vous avez choisi En dessous, résultat de la stratégie choisie Avec donc du coup comment est-ce que vous nous présentez ça Derrière vous pouvez rajouter tout un tas de métriques Complémentaires à ce que nous on peut vous fournir par exemple la technique du MSE Donc c'est à vous d'aller chercher des techniques éventuellement dans les cours, dans la littérature Que vous avez pu avoir Pour pouvoir faire une discussion De nous donner votre avis par rapport aux résultats que vous avez obtenus Donc cette partie là pour l'instant vous voyez, elle n'a pas de notes C'est notamment ce qui permettra aussi de départager à la fin Parce que c'est ce qui est un petit peu plus subtil Le reste quelque part est assez guidé Et assez on va dire figé dans les grandes lignes Donc c'est un peu plus simple à remplir Et puis là on est plus sur un petit peu la petite subtilité Qui va vous permettre également de vous départager Et puis à la fin donc un peu une conclusion Et des perspectives par rapport à ce que vous nous avez rendu Bien évidemment donc ces rapports vont être lus Et vont être discutés lors d'un jury Donc il y a des personnes que vous connaissez Qui font partie de l'organisation Il y a des personnes qui se rajoutent à ce jury Donc on a une personne extérieure d'une entreprise Business & Décision Qui a l'habitude, qui est un Data Scientist Donc qui a l'habitude de faire des algorithmes pour traiter des données On a en plus Romain Cormurich Qui fait le cours de Deep Learning à l'ESEO Et puis également on a Ethan Belin de l'université Qui viendra se rajouter parmi les membres du jury Et qui viendront donc trancher pour les dernières décisions Donc la remise de prix Donc rendez-vous au CIVAL Notez ça dans vos calendriers Donc le CIVAL de 15, 16, 17 Nous notre remise de prix aura lieu le 17 après-midi Donc vous aurez des plans par rapport à où on sera exactement installés Ça se passera donc à partir de 14h Donc au Parc des Expos à Angers Enfin on voulait remercier un peu tout un tas de personnes Qui nous ont permis donc bien évidemment de faire ce challenge Et de communiquer aussi sur ce challenge Donc via nos services de communication Et puis également tout un tas de personnes Qui ont permis de créer des logos Kakemono Merci à Pégeman et à David d'avoir fait le transport pour des Kakemono Et d'avoir fait la livraison Et d'avoir permis de démarrer ce challenge Qui je pense sera une belle aventure pour nous Et le début de tant de choses entre nos états d'histoire Et enfin bien évidemment bon challenge à tous Et bonne compétition